La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La lutte contre le coronavirus au Sénégal est toujours en vedette dans les journaux parus ce vendredi 8 janvier. Les autorités corsent les mesures, renseignent à ça une réhomie quotidien. Ce journal nous apprend en effet que les cérémonies familiales, religieuses, les rassemblements dans les dansings, bars et autres endroits publics ont été interdits par le ministre de l'Intérieur. A travers un communiqué de presse, Antoine Djam prescrit également pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national le port obligatoire de masques de protection dans les liés publics et privés. S'y ajoutent les nouvelles mesures prises pour le transport et annoncées par Mansourfeil. Joufsar, lui, se prépare activement à la réception d'un vaccin sur un croix réhomie quotidien. Sud Quotidien aussi nous apprend que l'État corse les restrictions en plus de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar et Thiesse. Il s'agit du port du masque désormais obligatoire partout, de la limitation sans restrictif du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport publics. Le respect scrupuleux des dispositions sanitaires dans les véhicules et gares routières. Aussi, l'interdiction stricte des baptêmes, mariages, défilés, cérémonies religieuses, souligne ce quotidien qui annonce aussi le vaccin contre vents et marées. Félix Diom masque les Sénégalais de force pendant trois mois même dans la rue, titre Vox Populi, qui signale aussi l'interdiction des baptêmes, mariages, funérailles, manifestations religieuses à Dakar et Thiesse jusqu'au 17 janvier. Tous les rassemblements dans les liés publics et privés sont interdits de même que les marchés hebdomadaires et les terrains et salles de sport, précise ce quotidien. Le quotidien 24 rend déduit titre « Le gouvernement rigole de moins en moins face à l'impasse dangereuse de la seconde vague de Covid-19 ». Pendant ce temps, source A fait zoom sur les commandos lâchés au front pour traquer les violeurs du couvre-feu dans les quartiers chauds. La DIRPA explique dans les colonnes de ce journal que les armées interviennent en appui à la police et à la gendarmerie. Au même moment, Antoine Diame marque son territoire avec une cinquantaine d'arrestations, souligne source A. Dans Réoumi, l'on évoque le dictat des sceptiques rappelant que la nuit d'application du couvre-feu a été émaillée d'actes de résistance de la part des populations, notamment jeunes de différents quartiers de Dakar. Les forces de l'ordre ont eu du mal à maintenir la sécurité en imposant ces mesures à des jeunes prétissants et déterminés. Si la situation a pu être finalement maîtrisée, il n'en demeure pas moins que ces actes sont symptomatiques du manque d'adhésion à la nouvelle mesure d'état d'urgence. La réponse assortie d'un couvre-feu futile de 21h à 5h du matin, note l'analyse de Réoumi Quotidion qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 du journal Les Écoles, on revient sur l'attaque du commissariat de Guinnaouraï. Et ce Quotidion nous apprend à sa une que le commissaire a été touché aux côtes des agents blessés et des véhicules vandalisés. Le Quotidion revient pour sa part sur la conférence du gouvernement sur les mesures anti-Covid et indique à sa une que tout avait déjà été dit. Mais ce journal dresse néanmoins la liste des activités interdites et signale que le port du masque est rendu obligatoire même dans la rue. Se penchant sur la stratégie de vaccination annoncée, enquête, constate et informe à sa une d'un double jeu du Sénégal. En plus de participer à l'initiative COVAX, le Sénégal veut acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui lui est propre, révèle ce journal où Dioufsar déclare, je cite, « Nous allons prendre le vaccin qui sera plus efficace pour protéger nos populations. Il faut lutter contre le déni et demander aux personnes malades dans les domiciles de ne pas se cacher », ajoute le ministre de la Santé. L'on retrouve Abdoulaye Doufsar dans Vox Populi, où il assure que le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population. En analysant la révolte populaire contre le couvre-feu, le professeur Fatou Sousar, sociologue, en déduit que c'est l'expression d'une frustration globale de l'absence de cohésion sociale dans Sud Quotidien. Et Réoumi Cotidien nous apprend que le magal de Pororan, qui devait avoir lieu le jeudi 25 février prochain, a été annulé. Ceux, en raison de la pandémie de coronavirus qui fait des ravages. Et ce journal dresse le bilan au quotidien d'hier, qui fait état de 5 décès, 220 tests positifs et 35 cas graves en réanimation. Et à Pout, 100 000 poulets sont victimes de la grippe aviaire, nous apprend Vox Populi, qui signale que le virus H5N1 touche le Sénégal pour la première fois. En France, Diariso, deux fois meilleur élève du Sénégal et portée disparue, rapporte plusieurs journaux, dont les échos, qui la signalent injoignable et introuvable. Elle n'est pas retournée en classe au lycée Lui-le-Grand de Paris après les fêtes de Noël. Sur un croasse quotidien, qui informe aussi que son établissement, la police française, l'ambassade et le consulat du Sénégal sont mobilisés pour la retrouver. Libération, pendant ce temps, livre un rebondissement dans l'affaire du ressortissant français assassiné à Salih lors d'un cambriolage. Ce journal nous apprend que les tueurs présumés d'Yves sont tombés à Dakar. Sept suspects ont été cueillis par la brigade de gendarmerie des Maristes, selon ce journal, qui nous dit comment la Dacia volée a mené les enquêteurs aux assassins présumés. Et aux États-Unis, la guerre civile devient inévitable, selon Thierry Meisson, journaliste qui s'y prononce dans Dakar Times. Ce journal qui se penche aussi sur la note A accordée à la Sénélec par Ouara. Elle s'explique cette note par la compétence, la compétitivité et la performance, si on en croit ce journal. Dans le journal Les Echos aussi, l'agence de notation Ouara explique aussi sa note rehaussée de trois camps au-dessus de la limite, indiquant que la Sénélec a une équipe de direction compétente et une vision stratégique claire. La ville de Rufisque-L est considérée comme un sale cas dans le débat sur la suppression des villes, si on en croit l'exclusif qui siffle la fente de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.